Qu'est-ce que vous avez vécu ? Sur lequel il sera important de méditer pour tous les gens qui vont devoir assumer les crises de notre temps. Mais dans un premier temps, peut-être en deux mots, ce que vous aviez comme responsabilité à ce moment-là à Toulouse, et revenir avec vous sur cette expérience, vraiment ce qui vous a marqué le plus en termes de grandes surprises, ou ce que vous auriez vraiment envie de faire savoir aux uns et aux autres sur cette expérience, probablement l'une des plus complexes situations de crise que nous ayons pu vivre en France pour ces quelques dernières décennies. Merci, et donc on vous écoute avec passion. Donc, lors de l'opération d'AZF, en 2001, j'avais le titre, ce qu'on dit, le commandant des opérations de secours. Alors le commandant des opérations de secours, c'est la personne qui a la responsabilité et le devoir d'organiser tous les secours. Alors tous les secours, qu'ils soient institutionnels, sapeurs-pompiers, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient associatifs, ou même privés. Donc c'est-à-dire une fonction où l'objectif est de travailler dans l'intérêt des victimes, tout en protégeant les victimes et les sauveteurs. Sur AZF, comment le définir ? AZF, d'entrée, je dirais, c'était le chaos. Alors chaotique, pourquoi ? Parce que tous les repères ont explosé au sens propre et figuré, donc à un instant. Alors ces repères, c'est d'abord le repère physique. Le lieu de l'usine était complètement chaotique, des bâtiments avaient explosé, etc. Mais ce n'était pas le plus grave. Les repères professionnels. C'est-à-dire que quand les repères professionnels sautent, ça veut dire que tous les plans qui ont été préparés étaient inapplicables. Alors à titre d'illustration, des plans rouges, des plans particuliers d'intervention. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plans qui permettent de faire face à un très gros problème. Mais ces plans-là étaient inapplicables parce que les lieux où ils devaient être censés être mis en application étaient eux-mêmes détruits. J'en prendrais pour exemple notre action vis-à-vis de cette usine où on avait un plan A, c'est-à-dire avec des lieux extrêmement précis, c'est lieu détruit. Le plan B, avec d'autres lieux, c'est lieu détruit. Le plan C, encore avec d'autres lieux, détruit. Ce qui veut dire que oui, on peut déclencher un plan, mais après dans la réalité, vous n'avez plus les paramètres tout simplement physiques pour mettre en application ces plans. Parallèlement, vous mettez un réseau de communication totalement à plat. Il faut se rappeler notamment que le téléphone ne marchait plus. Alors pourquoi ? Parce que tous les relais herdiens des mobiles ont été détruits immédiatement à 95%. Et qu'ensuite, le réseau filaire était quasiment inutilisable car automatiquement, à l'époque, France Télécom générait ce qu'ils appelaient un plan d'espacement d'appels qui mettait en rideau le réseau téléphonique filaire pour privilégier à 95% les appels sortants de la ville de Toulouse et simplement à 5% les appels entrants. Alors ceci était des plans qui sont méritoires, mais dans un chaos, nous y sommes assujettis. Et ces plans-là, complètement automatiques, gérés par des ordinateurs, ne répondent pas forcément aux besoins immédiats de la réalité. Donc ça fait partie, je dirais, des repères professionnels qui explosent. Autre repère, le repère mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous préparez, vous êtes prêt, comme tous les intervenants, à travailler dans un plan, dans une idée donnée, dans plusieurs idées données, à différentes échelles de difficultés. Et là, que rien n'existe parce que vos repères purement professionnels n'y sont plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus des liaisons avec votre structure d'organisation de secours. Votre organisation de secours elle-même est complètement déstabilisée parce que l'alerte initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, on ne le savait pas. On ne l'a su que 20 minutes après. La structure s'est auto-adaptée par une multiplication d'actes réflexes individuels, et heureusement, car si ces actes n'avaient pas eu lieu, la structure restait elle-même paralysée. Alors j'en prendrais pour exemple des centres de secours qui sont partis d'eux-mêmes, sans savoir où ils allaient, ni savoir pourquoi, mais ils sont partis parce qu'ils savaient que quelque chose d'important arrivait, et tant mieux. J'en prendrais pour exemple dans un autre domaine, la préfecture du Tarn-et-Garonne, l'IMITROF de la Haute-Garonne, où le directeur de cabinet, pressentant que quelque chose de très très grave était arrivé par acte réflexe, a fait fermer l'autoroute entre Montauban et Toulouse, sans savoir pourquoi, enfin si, ils savaient pourquoi, pour limiter les dégâts, mais quels dégâts ils ne savaient pas au niveau de Toulouse, pour commencer à préserver et à sécuriser cette zone-là. Vous avez aussi des départements voisins, ce qu'on appelle des colonnes de secours, c'est-à-dire des tas d'engins sapeurs-pompiers, qui se sont engagés d'elles-mêmes, ont entendu l'explosion à 80 km, et ont dit, bon, il y a quelque chose d'anormal, et là, je vous illustrerai deux réactions aux antipodes l'une de l'autre. Un département immédiatement voisin, où l'autorité préfectorale a dit, ok, aux sapeurs-pompiers, préparez votre colonne, mais ne dépassez pas la limite du département tant qu'on n'a pas reçu la demande officielle. Et un autre département frontalier, qui lui a dit, on ne réfléchit pas, on y va. Donc, si vous voulez, d'une part, un acte réflexe adapté à la situation, et d'un autre, un acte non plus réflexe, mais qui a été paralysé par une organisation administrative, financière, etc. Donc, si vous voulez, il faut prendre en considération ces types de réactions qui peuvent être très antinomiques. Alors ça, c'était la paralysie professionnelle, la paralysie mentale. Paralysie mentale, puisque je me suis retrouvé projeté dans un univers inconnu et chaotique. Et là, vous avez vu mon réflexe physique, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui suis-je ? Que fais-je, dans le fond ? Puisque plus de contact, solitude absolue, plus de contact avec le préfet, plus de contact avec sa propre structure, plus de contact avec tous les officiers, les cadres de quelques structures de cela qui sont sur le terrain. Et là, un moment d'interrogation, voire de panique, de dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Vous êtes bien obligé de réaliser dans un premier temps. La première idée qui vous arrive, c'est, je ne sais pas, mais pourtant, il faut faire quelque chose. Et là, donc, c'est de se recentrer un peu et de dire, qu'est-ce qui se passe ? Je dirais de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis là pour secourir et pour préserver. Donc, avec cette question fondamentale, si vous voulez, on est en dehors de toutes les méthodes de raisonnement tactique, des cadres d'action, des réflexions opérationnelles, avec les informations qui arrivent, etc. Donc, projection hors cadre, culturel, professionnel. Donc, à partir de là, c'est ce que je définirais comme chaos, avec plus de relation avec, je l'ai déjà dit, avec le préfet, qui est l'autorité suprême, et de dire, bon, il faut faire quelque chose. Donc, voilà un petit peu le contexte, si vous voulez, dans lequel ça s'est passé. Et à partir de là, j'ai eu la chance de pouvoir me recentrer sur moi-même et d'avoir une sorte de créer une confiance en moi, en disant, bon, de toute façon, si tu te trompes, tu ne pourras plus rendre de compte, parce que s'il y a une deuxième explosion ou un gros problème de toxicologie, tu feras partie, hélas, de la liste des gens à rajouter. Et d'un autre côté, bon, secourir est préservé. Et là, comment c'est pris ? Alors, je vous donne l'état mental. Et là, donc, à cette partie de réflexion, j'en étais sur le pire. Pourquoi sur le pire ? Parce qu'un technico, une personne qui sortait d'AZF, puisque je suis allé au contact quand même, et une personne qui sortait m'a dit, écoutez, monsieur, bon, beaucoup de barrettes, beaucoup de grades, il a dit, vous êtes un responsable ? J'ai dit, oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous allez me dire ? Monsieur, il va y avoir une explosion au moins aussi puissante que la première dans l'heure qui vient. Alors, vous êtes là, ah ! Et qui vous êtes ? Alors, monsieur, je ne sais pas quoi, et il m'a dit, vous faites quoi ? Je suis technico-commercial. J'ai dit, bon, il y a technique, il y a commercial, mais les technico-commerciaux, ce n'est pas forcément leur domaine de compétence immédiate que d'avoir une idée, un avis ou une sensation pertinente sur l'usine. Mais c'était la seule. Donc, la seule à prendre en compte. Et là, je m'orientais davantage sur dire, bon, ok, je vais demander à tous les gens engagés de se retirer au maximum, tout en continuant de sauver, mais de trouver un équilibre précaire, bon, lequel on ne sait pas, et puis demander une évacuation. Ce n'est pas possible. Mais une mise à l'abri, un petit peu périphérique, 500 mètres, un kilomètre, deux kilomètres des habitants de Toulouse, en sachant pertinemment que c'était totalement inapplicable, que ça allait rajouter de la panique dans la zone urbaine, mais que ça avait peut-être le mérite de limiter des dégâts si d'aventure ce scénario arrivait. Et puis, la chance à jouer. Mais j'étais aussi terriblement ouvert aux moindres indices extérieurs qui pouvaient se présenter. Et ces indices, ils ont été de trois natures, qui ont fait basculer ma réflexion. Le premier a été de voir des gens qui sortaient du site AZF avec des mouchoirs ensanglantés, etc., des sauveteurs, du personnel hospitalier, sans irritation. Ça sentait mauvais, mais il n'y avait pas d'irritation. Donc, si vous voulez, dans l'instant, j'en ai conclu que le risque toxicologique n'était pas majeur. Je ne savais pas ce qu'il était, mais il n'était pas majeur. Ce n'était pas suffisant pour infléchir ma réflexion et mes ordres sur une opération d'alaisie, ça risque curieux. C'était insuffisant. Mais déjà, ça limitait un petit peu ma perception de l'ultime gravissime. Deuxième intervention, et c'est là que deux personnes qui sortent de notre accès d'AZF et qui me disent pareil. Voilà, on vient vous dire, l'usine est sécurisée. Rien ne peut exploser. Bon, et pour cause ? Mais je savais qu'il y avait encore du chlore, de l'acide nitrique, enfin des tas de saloperies qui étaient là. Et je leur dis, mais pourquoi vous me dites ça ? Ils me disent, bon, ils me disent, les sécurités passives ont joué. Alors, sécurité passive, c'est donc la mise à l'arrêt de certaines zones de fabrication, de pipe d'échange de produits, etc. Et je leur dis, mais pourquoi vous me dites ça ? Parce qu'on l'a vérifié et les rupteurs automatiques ont joué. Et on n'aura pas de... On n'aura pas... Je leur ai dit, mais pour combien de temps ? Ils m'ont dit, bon, on peut vous dire qu'on estime très fortement que dans les 6 heures qui arrivent, la situation est stabilisée. Pas maîtrisée, stabilisée. Qui êtes-vous ? Toujours pareil, pour qualifier l'information. Alors, un me dit, je suis ingénieur process, et l'autre me dit, je suis le technicien qui conduisait la grande tour de rouge, là, blanche et rouge, de distillation de ZF. Bon, déjà, on parle vraiment, parce qu'il n'y a pas trop de temps, trois minutes. Et là, ils me rapportent déjà, donc, un document. Alors, je savais que je connaissais parfaitement l'usine pour y faire des exercices tous les ans. Et donc, en parlant un petit peu, technique, sur les zones, etc. Ils m'ont convaincu que ce qu'ils disaient était digne de foi. Pas sûr, mais digne de foi. Et le troisième élément, c'est donc mes propres sapeurs-pompiers qui ont commencé à me remonter des prélèvements de toxicité sur l'acide nitrique, l'ammoniaque, le chlore, etc. Et là, bon, certaines zones piquaient un petit peu. Et ils m'ont dit, hop, les mesures sont en chute libre. Et ils m'ont expliqué pourquoi. Parce que, justement, ces sécurités passives, c'était mise à l'oeuvre. Alors, à partir de là, si vous voulez, ça a complètement changé. Ça m'a fait sortir mentalement du monde chaotique pour, après, venir sur une gestion beaucoup plus traditionnelle. Alors, dans ces instants, dans cette heure, cette première heure chaotique, donc, le meilleur côtoie le pire. Et là, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas se laisser happer, ni par le meilleur, ni par le pire. Alors, le meilleur des comportements humains, j'ai été, mais alors étonné, fabuleusement étonné, des citoyens lambda qui arrivaient à mettre des avenues à sens unique. Les forces de police avaient autre chose à faire. Et, bon, avec les embouteillages monstres, vous voyez des gens qui étaient là, qui sentaient que quelque chose de gigantesque était arrivé, et qui ne demandaient qu'à participer, qu'à faire quelque chose. Et donc, bon, sur le chemin, je m'arrêtais, ils m'ont dit, bon, écoutez, essayez de me régler cet embouteillage, vous me bloquez ce carrefour en laissant passer de telle direction à telle direction, et vous nous brillez à trouver des copains, des connaissances pour faire pareil à l'autre carrefour qui est à 500 mètres. Je le disais sans trop y croire, un petit peu le geste de Saint-Martin. Ben, écoutez, demi-heure après, ces gens-là, je ne sais pas comment, ont eu une efficacité fabuleuse. Également pour les sapeurs-pompiers qui, si vous voulez, face à des blessés, à des très grands blessés, ont complètement fait exploser leur cadre normal d'intervention, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne l'ont pas fait en conscience, je les suis après, mais de transporter des blessés, de prendre plusieurs blessés dans des conditions qu'ils ne font pas et qu'ils ne feraient pas au quotidien, en sachant que s'ils le faisaient, ils seraient blâmables. de photos lourdes devant des photos lourdes. Pareil pour les milieux hospitaliers, pour les milieux associatifs. Et donc, je dirais que ça, c'est pour illustrer la partie meilleure. Le côté pire, alors, dans le comportement humain, c'est pareil, une petite frange de population qui allait piller les voitures dans lesquelles il y avait encore des blessés, et dans les systèmes, des systèmes complètement paralysés et des cadres, eux également, sidérés et paralysés. Ce n'était pas la majorité loin de là, mais ça existe aussi. Et donc, si vous voulez, dans ces moments-là, j'ai complètement privilégié les gens qui, par acte réflexe, allaient pour faire évoluer la situation à portée du meilleur, et complètement ignorés, les regards de détresse, les paralysies des gens qui étaient comme ça. je dis, cela ne m'intéresse pas, et même moi, par acte réflexe, je dis, ce n'est pas la peine de mettre de l'énergie à les convaincre, à les débloquer, parce que, de toute façon, ils seront bloqués par autre chose, donc, je les laisse de côté. Et par contre, j'y vais avec ceux qui arrivent. Alors, illustration, j'avais un officier de Oran qui est arrivé, et déjà, ce sentiment de culpabilité qui pointait de leur part, en disant, bon, je suis arrivé en moto derrière un motard, ce que j'avais que ça, en casque, etc. Il me disait ça pour se dédouaner. Je dis, le problème, ce n'est pas ça. Et de suite, réaction morale et mentale de dire, bon, je suis à votre service, qu'est-ce que je peux faire ? Je dis, écoute, je suis en train de zoner la situation, je ne connais pas les limites, je ne sais pas. Et là, c'est un ouf de soulagement d'avoir des types qui vous disent, bon, ça, je sais faire, je connais, vous me laissez faire, je viens vous rendre compte. Vous voyez, c'est le... Mais ça, pour avoir ça, ce n'est pas forcément inné, on n'est plus dans la technique, on n'est plus dans la profession, on est dans la relation avec l'autre et il faut, à un moment donné, lever les verrous de sidération, lever les verrous de paralysie chez les gens dont on sent qu'ils ne demandent que ça, qu'ils sont capables et ensuite, qui, en confiance, dans une voie tracée, le font. Autre illustration, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure que les plans ne peuvent être appliqués que lorsque la matérialité permet qu'ils soient appliqués. Et donc, la préfecture, tout à fait normalement, avait déclenché le plat rouge, donc c'est pour les secours à de très nombreuses victimes. Également, le PPI, plan particulier d'intervention dans le domaine industriel où la direction des secours revient à l'autorité publique, donc au préfet, et ces plans avaient été déclenchés normalement. Mais où les appliquer quand toutes les structures sont en croix ? Le plan rouge, oui, mais où mettons le poste médical avancé où on envoie les blessés ? Et donc, à ce moment-là, j'avais deux médecins et non des moindres de Toulouse et sa région, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bon, tous les deux, un du milieu hospitalier et un du milieu pompier, et qui m'ont dit, mais bon, c'est le préfet qui normalement désigne le directeur des secours médicaux, le préfet incontactable, donc c'est à toi de décider. Alors là, j'ai été sidéré. j'ai dit, comment, c'est une fraction de seconde, comment des cadres de ce niveau-là peuvent-ils me mettre un problème de choix technique sur le dos quand on est dans un bazar, dans un chaos aussi invraisemblable ? Et là, j'ai dit, écoutez, ne m'embêtez pas avec ça, je vous donne 30 secondes, vous vous mettez d'accord et vous venez me donner la réponse. Et après, j'ai dit, c'est quand même intellectuellement borderline, de prendre en otage un type qui est dans la... jusqu'au cou, et bon, finalement, ils sont venus me dire leurs décisions et là, bon, ça me dégrévait totalement de tout ce qui pouvait se passer derrière. Mais donc, bon, je ne les emblame pas, c'est tout simplement pour illustrer les réflexes et les réflexions qui peuvent avoir lieu dans tout l'environnement. Et je dirais que pour un responsable, c'est... Bon, je ne mettrais que tout le côté professionnalisme, tout le côté expérience est acquis. Mais c'est au service pendant et après. Mais il faut avoir une acuité assez fine sur la connaissance des hommes mais aussi leur comportement parce que c'est bien beau de les connaître mais ils peuvent avoir des comportements liés au psychique, liés au mental qui fait que ce n'est pas du tout ce qu'on attend ou au contraire ça va être 100 fois ce qu'on attend. Et donc, voilà ce que je définis un petit peu comme chaos et les premières réactions que j'ai eues dans ce monde chaotique. Alors, ce qui m'avait intéressé beaucoup dans cette affaire sur le mode de « Quelles sont les grandes surprises ? » Il y a toute une logique en principe d'alerte et là, ça ne marche plus. C'est autre chose. Il y a toute une logique de mobilisation c'est plus étape par étape, etc. Et la logique de sauvetage, comme vous l'avez dit, post-médicale avancée, petite noria, grande noria, tout ça, ça... Et je me mettais à votre place en me disant que ce qui va être compliqué, c'est que vous allez avoir des gens qui vont foncer et faire des choses extraordinaires, d'autres qui vont se caler et dans certains cas ça peut être excellent sur les logiques d'organisation habituelles. Et donc, vous avez à gérer un milieu extrêmement fluide, liquéfié, dans lequel il faut laisser faire les initiatives comme ça, mais en même temps reconstruire un système tout en ayant éventuellement des gens qui viennent aider, les intégrer dans un système. Donc, vous avez à gérer non pas ce qu'on a dans la tête en général quand on fait de l'exposé de gestion de crise avec les choses qui se déroulent normalement en entonome et qui petit à petit le Lego se met en place, mais vous avez à gérer quelque chose d'extrêmement fluide et en gardant une géographie dans la tête et je vois que c'est une autre logique. Vous devez être capable de travailler sur un milieu qui est liquéfié, qui n'est pas stabilisé. Alors, je voulais avoir votre sentiment parce qu'en écoutant le cas on se dit tiens, on est là-dedans mais qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'esprit en plus ? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir tous ces univers qui peuvent fonctionner en même temps et dans lesquels il peut y avoir des contradictions locales ? Tout à fait. Est-ce que vous le sentez comme ça ? Ah oui, totalement, totalement. Avec le temps, si vous voulez, les choses s'affinent dans la réflexion et j'en arrive aujourd'hui, peut-être ma réflexion évoluera, aujourd'hui, je me baserai sur deux pivots. Une grande confiance en soi, premier point, et deuxièmement, ne pas, c'est du grand classique, prendre du recul. c'est-à-dire ne pas se laisser happer par l'instant, par l'action, par le matériel. Alors, le premier point, une grande responsabilité en soi. Bon, c'est facile de le dire, tous les gens diront, j'ai une grande responsabilité en moi. Mais là, cette responsabilité est venue de, je me suis posé la question après, c'est pas volontaire, c'est venue d'une façon un petit peu innée. Pourquoi ? Parce que cette usine, les risques, on les connaissait. Les scénarii, on les connaissait. Tout était maîtrisé. Les plans étaient connus, les exercices annuels faits, et surtout, la monitrate ne pouvait pas exploser. C'était impensable. Dans ces conditions-là, dans d'autres conditions, oui, mais dans ces conditions-là, non. Alors, quand vous êtes confronté au chaos que j'ai défini, provoqué par quelque chose qui était exclu, qui était totalement exclu, bon, vos repères, n'y sont plus. Et donc, vous vous retrouvez, comme je l'ai dit, seul. Et seul, bon, soit vous tournez, vous papillonnez, vous êtes sidéré, ou au contraire, tout ceci a provoqué chez moi un acte de recentrage. Et ce recentrage, on a dit, bon, t'es le patron des secours, t'as une responsabilité, faut l'assumer. Première réflexion. Donc, si vous voulez, un objectif essentiel, basique, complètement intériorisé et en pleine conscience. Et si vous voulez, cette idée-là ne m'a jamais quitté. Chaque fois que j'ai été confronté à une décision, à une peur aussi, parce que, bon, il faut bien reconnaître qu'à certains moments, vous dites, est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que est le préfet ? Où il est ? Et les gens, où sont-ils ? Et les victimes ? En sachant que, bon, d'entrée, j'ai pensé que cette affaire était une... Mais l'avenir m'a démenti. Était une affaire... Vous vous souvenez de l'affaire de Furiani, ces tribunes qui s'étaient effondrées à Bastia en faisant des centaines de victimes. Et donc, je me suis dit, là, mon pote, t'as un Furiani multiplié par dix ou cinquante. Alors, pourquoi j'ai pensé ça ? Parce que, dans l'esprit de Furiani, c'était une catastrophe et surtout sur une île avec des capacités limitées, notamment en milieu hospitalier. Et sur Furiani, immédiatement, avait été demandé des évacuations nationales sur Marseille, Montpellier, Lyon, etc. Et donc, d'entrée, si vous voulez, un flash, je dis, il y a un Furiani multiplié par dix, vingt, trente. Et d'entrée, sans savoir ce qui m'attendait, j'ai demandé des évacuations nationales et internationales vers des hôpitaux. Alors, si vous voulez, rien que le fait de demander ça, je savais que ça allait être transmis, après, on l'abordera si besoin est, ça a déclenché tout un système d'action qui ont fait qu'à 14 heures, on avait, je crois, dix ou quatorze avions sanitaires, huit hélicoptères et qu'on pouvait évacuer des tas de gens, ce qui, heureusement, n'a pas été nécessaire, car toujours dans cette adaptation en milieu fluide, là, je passe sur le milieu fluide, on avait des relations extrêmement constructives et très proches avec le milieu hospitalier de Toulouse et notamment avec le SAMU et qui m'avait dit, allez, on est capable de gérer sur Toulouse, grand centre hospitalier universitaire, entre six et douze urgences absolues, c'est-à-dire les gens pour qui l'État critique est en cause. J'avais ça aussi dans l'esprit. J'ai dit, bon, on ne peut pas faire plus, donc il faut voir ailleurs. Et là, la structure toulousaine privée et publique a démontré qu'elle avait une possibilité d'absorption phénoménale par rapport à ça. Donc, si vous voulez, le milieu fluide, d'entrée, je l'ai considéré comme totalement déstabilisé et ne pas pouvoir assurer ce qu'il pouvait faire en temps normal et paradoxalement, les événements m'ont montré l'inverse. Alors, comment raisonner par rapport à ça ? Donc, dans un milieu extrêmement fluide, c'est-à-dire, bon, je prévois, je prévois, je ne fais pas une confiance absolue dans ce que peuvent les informations que peuvent me donner ce milieu fluide. C'est-à-dire, en termes d'objectifs, quelqu'un des hôpitaux de Toulouse et des sapeurs-pompiers m'auraient dit, voilà, on peut sortir, sauver 30 personnes à l'heure, on peut évacuer 200 personnes à l'heure, je n'en aurais pas tenu compte parce que je savais pertinemment que ces sensations reposaient sur des critères qui n'existaient plus. C'était le cas où. Par contre, de voir, de baser mes actions sur des renseignements formels, c'est-à-dire la réalité, de dire, oui, j'ai des gens qui me font la circulation, oui, j'ai un poste médical avancé qui s'est monté là où on ne l'attendait pas et finalement avec des moyens que l'on n'attendait pas non plus, notamment des tas d'ambulanciers privés qui sont arrivés et qui ont aidé à faire Noria, Petite Noria, etc. de voir que les systèmes réagissaient bien car lorsque par radio j'ai dit le poste médical avancé se tient à la croix de pierre au centre des invalides civils, ça m'a pris combien pour dire ça ? 10 secondes ? Eh bien, vous avez tout le système, tous les systèmes qui se sont mis en phase et en marche, il était déjà, mais en marche planifiée cette fois-là. c'est-à-dire que les plans redevenaient redevenaient réanimés. Voilà, réanimés. Pourquoi ? Parce que les gens disaient si ce type-là, si ce patron dit que le plan rouge est là, ça veut dire un, qu'il ne le dit pas, que le danger, le risque est maîtrisé, pas totalement, mais est maîtrisé pour les heures qui viennent et deuxièmement, tout le monde savait ce qu'il allait faire où, quand et comment. Donc en milieu fluide, si vous voulez, je me reprends un petit peu en résumé, de dire un, recentrage sur soi, mais recentrage, et on le sent très vite si on se ment à soi-même ou pas. Je dirais que c'est, alors là, on est tout à fait en dehors du professionnalisme, on est un petit peu dans, et là, bon, je me mets un petit peu à nu, c'est pas forcément agréable, mais on sait très très vite si on se ment ou pas. Parce qu'on a toujours ces notions de panique, de sidération, ou au contraire, de dire bon, ok, je suis perdu, parce que perdu, je l'ai été, pendant quelques minutes, je l'ai été, mais déjà, de prendre conscience qu'on est perdu, et là, bon, soit, vous glissez totalement, et puis, j'ai vu des collègues qui s'isolaient complètement, je les ai trouvés dans leur plan, je les ai trouvés à chercher, bon, des choses périphériques, secondaires, voire tertiaires, et ça, bon, on ne peut pas les emblamer, parce que ce sont des réflexes psychiques, et ce recentrage par rapport à la, bon, ok, je suis perdu, bon, c'est déjà une prise de conscience, perdu, oui, par rapport à quoi, bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être perdu ? Et c'est là que l'attention à tous les petits éléments extérieurs est décuplée. On devient hyper attentif à tout ça, et puis, bon, laisser la fluidité qui vous fait une mini tempête quelque part, sur laquelle vous ne pouvez pas vous appuyer, et réaliser, dans la fluidité, les îlots sur lesquels on peut s'accrocher. Je dirais que c'est ça. Et quand vous mettez ce mouvement, ce phénomène en marche, vous apercevez qu'on maîtrise eux. Tout ne se déroule pas comme on veut, mais on commence à identifier des points d'accroche extrêmement solides sur lesquels on peut bâtir et où d'autres points d'accroche vont émerger. Alors là, c'est pas... Je suis incapable de vous planifier tout ça, moi. C'est pas possible. C'est pas le même ordre. C'est pas un ordre de planification. Ah non, il faut la planification, mais quand la planification ne peut pas, non pas, parce qu'elle n'est pas capable, ou non pas parce qu'elle n'est pas bien pensée, mais tout simplement parce que la réalité matérielle fait qu'elle ne peut pas être appliquée, à ce moment-là, il faut tout faire pour essayer de revenir sur ces points d'accroche. Et là, donc, c'est... Alors, je l'ai vu, j'ai vu des collègues qui, même au bout de 5-6 heures, ne comprenaient pas certaines actions que je prenais. Mais comment il a mis le centre de communication qui était prévu à surplomber Toulouse, il l'a mis là-haut, il l'a rapproché du site, mais c'est une hérésie, ça va être encombré, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais mes raisons, mes raisons, c'est-à-dire, on n'était plus dans la planification, et j'ai bien aimé votre terme fluidité, on était dans une fluidité totale, et j'ai dit, je me fais un autre point d'accroche en dehors de ma zone, immédiatement sinistrée, mais ça me fera un point de vie. je ne raisonnais plus en pompier, plus du tout, j'étais en un point de vie, c'est-à-dire, je structure les choses. Et une autre illustration, une fois que les secours ont été un petit peu, ou la planification a commencé à se remettre en cause, deuxième prise de conscience, là, ah, ça y est, c'est parti, c'est parti d'une façon classique. Et là, comme je vous ai dit un petit peu de perte de départ et puis de recentrage que j'ai vécu, une heure et demie après, j'étais là, un petit peu surpris, mais qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ? C'est-à-dire, la transition entre cette phase d'une heure, une heure et demie, et après, hop, revenir dans la planification. Alors, je me suis dit, bon, la planification, de toute façon, mon rôle maintenant, c'est de donner des orientations, mais elles ont été données, de contrôler que ça tourne bien, oui, mais de contrôler que tout tourne bien, j'avais des gens pour faire ça derrière, j'ai dit, bon, là, tu vas perdre peut-être un petit peu ton temps à contrôler, tu n'es pas encore là, et m'est venue l'idée de stabiliser la population toulousaine et extra-toulousaine, parce que là, c'était la fluidité, si vous voulez. Et là, me sont revenus en mémoire des images que j'avais en allant sur les lieux de panique, tout à fait légitime, les femmes qui abandonnaient leur voiture en plein boulevard pour aller chercher leurs enfants à l'école, on ne peut pas les emblâmer, mais c'est comme ça, des étals renversés, des cohortes de gens à gare qui remontaient vers le... qui fuyaient la zone accidentée, et ces flashs me sont revenus, et j'ai dit là, bon, il faut stabiliser, si possible, toute cette... un petit peu une action sociétale hyper importante de sortir des secours pour aller dans l'action sociétale. Et donc, pareil, fluidité. Et là, deux mètres... Enfin, une pensée m'est venue, je me suis dit, bon, si tu veux stabiliser tout ça, ce n'est pas la peine de faire des déclarations, de dire au préfet de tout ça. j'ai dit, bon, je vais proposer au préfet, puisqu'on avait quelques relations après une heure et demie après avec lui, et notamment avec son cabinet, et en leur proposant, en disant, bon, écoutez, je vous propose de faire entrer Sir Journaliste sur le site et de leur faire voir que le discours officiel est réel, quoi. Et comme ça, bon, je pense que ça vous aidera dans la communication et nous, ça nous aidera sur le terrain aussi, puisque la ville redeviendra un petit peu un fonctionnement, à une tendance à un fonctionnement un peu plus normal. Donc, proposition acceptée par le préfet, proposition acceptée par le directeur de l'usine aussi, parce que c'était chez lui quand même, et donc, c'est six journalistes qu'on a choisis, parce qu'il ne faut pas des journaux polémiques non plus, donc c'est là où les réseaux, où la confiance antérieure joue, et donc, bon, ils ont fait leur truc pendant demi-heure, ils ont passé ça aux 13 heures, et donc, donc, stabilisation quasi immédiate, via la voie médiatique, utilisé en disant c'est votre boulot, venez voir la réalité des choses, voilà ce que disent les pompiers, voilà ce que dit le préfet, constatez que, parce que vous en tirez les conclusions que vous voulez, ce n'est pas nous leur dire que c'est la réalité ou pas la réalité, et faites votre boulot, et ça, ça a marché, si vous voulez. Et là, ça a été le deuxième point gagnant, où à 13h30, tout était redevenu stable, et notamment avec des images suggestives, c'est-à-dire, j'avais un camion qui était baptisé véhicule des risques technologiques et chimiques, je l'avais fait rentrer à l'intérieur d'AZF, juste de l'autre côté, dans le grillage, on voyait à travers, et avec un pompier, habillé en tenue, pas casquée, rien, en tenue, tout à fait normale, chemise, etc., qui était là, qui distribuait, qui animait un petit peu ce camion, et le fait que les médias passent cette image des pompiers sur le site, avec des pompiers tout à fait sereins, qui font leur boulot sans panique, induisait l'idée que, bon, le risque, certes, il y en avait, oui, mais, si le pompier était au cœur du risque dans cette tenue-là, ça voulait dire que tout ce que nous racontaient les journalistes aussi était vrai. Donc, si vous voulez, vous voyez, j'ai eu deux grandes phases dans cette fluidité, pour revenir à cette fluidité, de dire, donc, organisation des secours, et essayer de participer au retour d'une vie sociétale apaisée. Voilà. Tout faire pour l'apaisement, mais l'apaisement basé sur des réalités, non pas l'apaisement d'en remer bien, de braves gens, tout va en paie, non, non, c'est vraiment sur constat de la réalité par des gens à qui ils ont confiance, journalistes et pompiers, parce que quand un pompier dit, je ne sais pas, ou quand un pompier dit, je sais, et le risque est maîtrisé jusqu'à ce soir, ou etc., bon, ça passe d'autant plus que lorsque c'est relié par des journalistes qui confiant, oui, c'est vrai, j'ai vu. Donc voilà comment, si vous voulez, j'ai... Alors, je ne l'ai pas fait en conscience, je ne l'ai pas fait en conscience, c'est ça, c'est après, je vous l'ai dit, à la réflexion avec les années, où j'ai dit finalement, voilà le fil rouge que tu as inconsciemment suivi, que tu t'es défini, mais je dirais que je ne me le suis pas défini. ça provenait d'une culture, d'une expérience de plusieurs années, et puis ça provenait d'une personnalité aussi. Donc, c'est un petit peu ce... Voilà. Mais là, je pense que l'intérêt pédagogique de cette expérience, c'est de passer justement de l'explorateur qui est en train de formuler une grammaire d'intervention sur le fluide, de passer de l'exploration où on découvre après ce qu'on a fait, de passer de ça à quelques éléments plus structurants qu'on peut donner. Et il me semble que la grosse rupture entre ce que vous avez fait et ce qu'on entend en général, c'est que je passe d'une logique, un, j'ai une info et je déclenche à l'air et je vais projeter sur le terrain une planification qui est déjà faite et c'est moi qui donne le là, vous passez de cette grammaire déductive et un peu légaux à une grammaire dans laquelle vous avez dit le premier temps sera nécessairement un moment de blanc parce que je ne sais pas et là, la première exigence c'est de ne pas me laisser détruire par ce blanc et de rentrer en moi pour essayer de retrouver la dynamique. Et ensuite, vous avez dit le terrain est complètement fluide. Si je projette quelque chose, ça n'accrochera pas. donc à moi de trouver avec les circonstances les individus et ce qui se met en place des points d'accroche sur lesquels je vais pouvoir travailler dans un premier temps et petit à petit lorsque les points d'accroche vont se trouver suffisamment robustes, je vais pouvoir à ce moment-là reprojeter quelque chose de plus habituel sur le terrain ce qui va supposer de ma part de continuer à faire de la grammaire hors cadre et de raccrocher ce que je sais en général et avec l'ensemble des professionnels en remettant du normal là-dedans et reprendre aussi à part de ce que vous avez dit non plus seulement mes moyens et mes structures mais à partir de la population qui, elle, le tissu est lui-même touché et refabriqué avec eux de la stabilisation et petit à petit tout ça va se mettre petit à petit en place et ça va me stabiliser mon système. C'est un peu ce que je comprends de cette nouvelle grammaire qu'on peut essayer de clarifier un peu plus grâce à votre exploration et ce serait ça un peu l'idée. Oui, tout à fait. C'est ça ? Vous le sentez, ça ? Cette reformulation me convient parfaitement. C'est tout à fait ça. Je dirais qu'il y a une troisième phase si vous me permettez. La troisième phase c'est après c'est d'expliquer dans quel univers on est et pourquoi on fait ça. Et là c'est une si vous voulez c'est une idée qui vous facilite considérablement la vie derrière. parce que comme on est un atypisme même dans la planification on est forcément une planification qui est appliquée mais quelque part avec de l'atypisme. Et donc de faire comprendre que cet atypisme est normal et qu'il faut s'adapter à cet atypisme. Et là vous déverrouillez mentalement encore des choses chez les gens. Je suis aussi existant, responsable et crédible parce que je suis capable d'inventer autre chose. je vais revenir à un état plus habituel mais j'ai fait la preuve de mon existance de mon responsabilité en situation qui était surprenante pour tout le monde. C'est un peu ça que vous dites dans l'exploration. Et ça il faut que les gens en prennent conscience et qu'ils soient bon après ils en font ce qu'ils veulent mais certains donnent des verrous de déculpabilisation d'autres au contraire de grande confiance parce que oui j'ai bien agi je suis tout à fait dans l'objectif dans la ligne dans la stratégie adoptée et puis je dirais le quatrième point c'est à un moment donné ça c'est arrivé en fin de journée il y avait un point que je ne maîtrisais pas du tout et qui était totalement fluide c'était et je me rappelle avoir demandé être allé en préfecture vers 19h-20h et avoir dit au directeur de cabinet du préfet écoutez monsieur est-ce que je peux vous voir en particulier on m'a dit oui on s'est isolé on est sorti de la salle de crise et je me dis voilà il y a un seul point sur lequel je n'ai aucune opinion quel est le risque terroriste parce que n'oublions pas 8 ou 10 jours avant et on était un petit peu dans cette idée là quand même il ne faut rien me dire on avait ça derrière la tête et là c'était le seul point éventuellement fluide le domaine fluide que je ne maîtrisais pas du tout et là il a été très direct très sincère je vais poser la même question il me dit bon excusez-moi mais je vais me permettre de vous poser la question d'où vous tenez ces informations et il a eu la grande simplicité de me dire telle structure telle structure telle structure et il me dit j'ai une totale confiance dans les structures qui m'ont renseigné bien sûr c'était les structures locales mais les structures nationales et internationales et donc si vous voulez c'était de toujours rechercher quel est l'univers fluide qu'on peut avoir quand il est devant soi c'est facile quand il est sur les côtés ça va aussi mais quand il est derrière soi il faut faire l'effort intellectuel de dire bon allez je me pose je réfléchis quels sont les domaines que je ne maîtrise encore pas et ça peut très bien être malheureusement stable dans la fluidité il peut très bien dire je n'en sers strictement rien tout à fait et il va falloir faire affect pendant longue période tout à fait et là ça aurait été encore une autre approche et donc je pense que sur ce type de questionnement supposons par hypothèse écoutez on ne sait pas on ne sait pas bon je pense que par réflexe j'aurais j'aurais proposé une réflexion à 3 ou 4 ou 5 pour dire bon qu'est-ce qu'on fait voilà la réalité analyse qu'est-ce qu'on fait et en plus on peut avoir une revendication qui ne repose sur rien donc on peut avoir quelque chose d'extrêmement complexe à gérer aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça pourrait aller très très vite et ça je le vois dans notre environnement de 2014 ce type de réflexion de situation peut se d'un moment à un autre allez clac ça peut nous péter au nez là comme en l'espace de quelques heures et le liquide qu'on peut vous apporter c'est-à-dire que là encore ça devait être assez compliqué vous aviez éventuellement vous aviez des renforts extérieurs qui peuvent vous arriver mais vous avez aussi une cohorte de ministres qui vous tombent dessus c'est aussi compliqué à gérer c'est compliqué on dit que c'est compliqué par rapport au quotidien par rapport à ce qu'on s'attend mais bon je dirais loin de moi de manquer de respect au président de la république au ministre etc mais c'est quelque part dans le monde où j'étais un épiphénomène c'est ça d'accord c'est de dire bon ça c'est maîtrisable oui et quand on m'a annoncé le président de la république sera sur site à 14h est-ce qu'il peut s'approcher du site ça c'est la vraie question j'ai dit oui combien de temps il reste 20 minutes 30 minutes de maxi donc ok on y va mais toujours derrière lui pas à côté puisque bon mais un petit peu en monsieur sécurité sécurité du site de l'industrie en liaison à radio avec mes gens voilà et il voulait rentrer j'ai dit non non monsieur il vaut mieux ne pas rentrer immédiatement immédiatement réagi parce que bon et après bon la valse premier ministre je crois je ne sais pas combien il y a eu 4 ou 5 ministres bon mais ça c'est davantage après le job du directeur de cabinet dans un cadre de déplacement officiel quoi c'est oui ça met un petit peu de difficulté mais si vous voulez par rapport aux difficultés initiales je répète bon c'est un petit peu un épiphénomène mais ce que je vis c'est la submersion que vous risquez d'avoir non émotion submersion non non je savais qu'on m'annonçait toutes les heures une colonne de secours arrive alors une colonne de secours sapeurs-pompiers on a eu je crois 8 ou 10 ou 12 je ne sais plus combien c'était entre 50 et 100 sapeurs-pompiers avec entre 20 et 50 engins qui arrivaient toutes les heures allez vas-y clac 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 je te mets ça je te mets ça je te mets ça non pas déstabiliser parce que vous savez vous avez une structure derrière qui est là donc des plans et je n'avais même pas à dire comment les gérer c'était planifié ça hop on les envoie dans un centre de secours où il y a d'immenses parkings qui est en relation et chaque fois qu'il y aura besoin ils seront envoyés non et les gens qui se présentaient directement sur site non vous allez là-bas donc si vous voulez ça peut être une déstabilisation si vous voulez si on rentre si on reste coulé à l'événement si on se croit en charge en tant que responsabilité si on associe le mot responsabilité au mot pouvoir contrôle immédiat non non il faut savoir assumer sa responsabilité mais sans forcément avoir un contrôle omniprésent et immédiat vous avez des gens et vous avez des structures qui sont là pour ça et donc en leur faisant confiance si vous voulez bon ça n'empêche pas de dire bon on en est là ok tu as 4 colonnes de secours mais bon il y en a qui commencent à piaffer ils sont là-bas ils voudraient être engagés bon ok on va les engager comment vous voyez toujours du recul parce que j'ai en tête ce qui s'est passé au World Trade Center où certaines analyses disaient qu'ils sont arrivés de partout ils montaient dans les étages surpassés par les PC c'est ce qui m'a surpris j'étais faire un exposé à Vienne juste après donc les responsables sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les deux tours jumelles effectivement j'ai vu une approche culturelle et opérationnelle mais totalement différente et ça s'explique par la culture des deux pays j'ai ressenti là non pas le fossé mais la distance culturelle entre les deux pays et bon des plans mais des plans qui pour nous auraient été un peu sommaires à l'inverse il faut toujours avoir la double vision et pour eux leurs plans étaient des plans mais vraiment trop de détails trop détaillés trop bon à la limite dans l'action on n'a rien à faire avec ça et ça tient à la dimension géographique à la dimension de l'ampleur des secours qui peuvent être mis en oeuvre de l'ampleur aussi des sinistres bon deux tours de jumelles qui s'effondrent et nous un site industriel qui s'effondre physiquement c'est dans la démesure aussi géographique et physique donc il faut toujours avoir ça présent à l'esprit mais donc c'est deux cultures totalement différentes et nous il n'est pas question en France de s'engager n'importe comment et n'importe où en France vous le verrez il y a des renforts qui arrivent il passe forcément par un PC mais un PC qui automatiquement est mis en place au départ et par lequel les gens doivent passer et qui ne le retardera pas surtout ce n'est pas une chose de paralysie vous voyez alors tout ça après bon c'est à c'est à mesurer dans un univers chaotique et de fluidité totale et donc de dire ça c'est après ça vient après dans le cadre d'une planification qui peut être mise en place sur ces points d'accroche ces îlots qui sortent de la fluidité des fluides on construit et peut-être pour finir si vous aviez des voeux à formuler en termes de pédagogie de comment entraîner qu'est-ce que vous feriez à qui vous les urgences que vous verriez peut-être ça parce qu'on cherche beaucoup de travail beaucoup de travail beaucoup de travail parce que je vais raisonner dans le monde sapeur-pompier d'il y a 10 ans plus maintenant d'il y a 10 ans où lorsque je faisais part à mes officiers un petit peu de ces c'était pas formulé aussi clairement que ce que je dis maintenant c'était intuitif c'était un petit peu brouillon etc et les gens ne comprenaient pas ne comprenaient pas parce que j'étais pas capable de leur faire passer l'expérience ils étaient incapables de se projeter dans mon expérience donc on va continuer à améliorer les plans la cartographie c'est pas tout à fait ça certes mais c'est qu'un outil technique et c'est pas l'outil technique qui permettra de faire face à ce à quoi on a été à l'époque confrontés alors donc là il y a un effort à faire au niveau de tous les gens de les persuader que l'inimaginable peut leur arriver et ça je l'ai vu arriver petit à petit où ces mêmes officiers qui étaient sceptiques au départ sur la retenue après se sont mis à faire des exercices pédagogiques pour les pompiers où ils photographiaient des lotissements avec ce que l'on voit ce que l'on a vu après sur les inondations de l'île de Ré etc vous voyez des maisons qui paraissaient des zones pavillonnaires où les pieds dans l'eau peut-être avec 5 cm mais avec là au-dessus des fenêtres et là j'ai vu des officiers qui commençaient à mettre ça pédagogiquement en oeuvre d'une façon tout à fait bon normal oui mais surtout fiction de la fiction carrément de la fiction et les sapeurs-pompiers qui le font mais ça ne nous arrivera jamais cette photo non qu'est-ce que vous faites et là passez le truc vous voyez le choc culturel de dire on est en dehors de tout plan mais il est fou mais jamais ça n'arrivera qu'est-ce que vous faites vous êtes en formation et à la fin du stage je vais vous noter là-dessus qu'est-ce que vous faites alors sortez vos raisonnements tactiques allez sortez vos trucs vos penses bêtes et en avant qu'est-ce que vous faites et ça si vous voulez ça m'a montré que cette prise de conscience commençait à arriver et j'en ai été satisfait après j'ai beaucoup travaillé pour élargir la zone les zones de compétences de chaque administration de chaque alors en ce qui nous concernait c'était préfecture police pompiers hôpitaux et associations bon les gens dans la planification travaillent chacun en disant c'est le préfet le patron c'est le préfet qui coordonne si quelque chose est à dire ça vient forcément de l'autorité préfectorale c'est notre culture puis à un moment donné vous savez on fait toujours des exercices le plan rouge etc il y a toujours des couacs alors avant ça les couacs c'était oui c'est le plan qui n'est pas bien adapté c'est la faute à celui d'en face c'est ou des questions de personnes bon il faut sortir de ça quand même j'ai réalisé des petits points pédagogiques si vous voulez où la place du préfet les salles ou les camions de commandement de chacun ou quand vous mettez un camion de transmission de l'intérieur un camion pompier un camion police un camion gendarmerie un camion hôpital et un camion association privée puisque notamment la protection civile a tout ça bon forcément au bout du compte il y a des couacs entre ce que voit l'un une partie de la réalité cette même réalité un autre envoie un autre bout vous faites remonter ça et puis l'autorité préfectorale avait souvent des problèmes à reconstituer le calidoscope donc j'ai essayé de faire prendre conscience à tous ces acteurs que le préfet ne pouvait avoir qu'une vision de calidoscope et pourquoi et comment aider l'autorité préfectorale à recomposer ces bouts de clichés de telle façon à se faire une idée d'ensemble fiable et on y est arrivé on y est arrivé à ma grande surprise parce que chacun a compris qu'on ne venait pas à critiquer ou vouloir améliorer son propre système mais au contraire l'utiliser à fond qu'il fonctionnait bien mais que les autres aussi fonctionnaient bien dans un autre domaine et que finalement tout ce qui était cloisonné on pouvait peut-être arriver à l'assemblée à le comparer sans pour dire lui a tort lui a raison mais tout simplement à dire ne serait-ce que son nom des victimes la police dit un chiffre le pompier dit un autre chiffre l'hôpital dit un autre chiffre alors c'était oui mais 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 le seul qui est faible c'est la police disait c'est moi parce que quand même c'est judiciaire l'hôpital disait non non c'est moi parce que je l'ai vu et puis je sais ce qu'il y a à l'hôpital et le pompier disant non c'est moi parce que je les ai vus je les ai évacués et je sais ce qui est encore sur le terrain et ce qui va à l'hôpital bon ok vous avez tous raison mais à un moment donné essayons d'élargir cette vision pour dire à un moment donné voilà quel peut-être le point de la réalité de la situation parce que la réalité totalement exacte nous ne l'aurons jamais donc essayons de l'approcher et donc avec cette prise de conscience si vous voulez on a commencé à travailler alors il a fallu quand même des années il a fallu 4-5 ans pour arriver à ça mais ça tient aussi sur des personnes et le problème c'est que si on arrive à rentrer ça dans la culture du système ou des sous-systèmes ça va si ça reste sur une culture des personnes ça s'oublie et ça je n'ai pas la réponse et sachant qu'aujourd'hui la fluidité augmente à très très haute vitesse donc au point du pédagogique t'as pas de temps à perdre parce que le premier qui dit c'est moi qui ai raison il bloque tout le système ah oui mais là il faut fuir moi les gens qui me disent j'ai raison je fuis alors soit ça vaut le coup de leur donner d'essayer de mettre de l'énergie pour les convaincre que non pas qu'ils ont tort mais que la perception qu'ils ont intellectuelle de la réalité ou de la planification elle peut s'élargir et la conclusion ils en tirent les conclusions d'eux-mêmes soit ils sont complètement assurés qu'ils ne veulent pas sortir de leur dogme et à ce moment-là bon je dis écoute casse-toi la figure et puis c'est revenu après donc nous avons encore un élément de plus en plus des points d'accroche dans le fluide il y a des trous noirs dans lesquels il vaut mieux éviter et les laisser en tant que trous noirs quelque part et essayer de les isoler pour que ça ne perturbe pas l'ensemble du système tout à fait mais un trou noir qui ne va pas prendre l'énergie c'est-à-dire de dire je mets la frontière énergétique autour et je ne vais pas me vider là-dedans mais c'est un terrain extrêmement différent de ce qu'on a en tête en principe où le terrain en principe il est quasiment congelé et on applique une structure là-dessus c'est extrêmement dynamique et là il faut piloter j'ai trouvé notamment dans l'autorité préfectorale des gens qui sont parfaitement qui perçoivent ça immédiatement et vous voyez l'éclair d'intelligence du dixième de seconde qui vous fait dire tac il a compris et avec leur expérience aussi le pouvoir et puis qu'ils ont ça vous amène vers des chemins possibles extraordinaires mais parallèlement vous avez aussi parfois des sous-systèmes qui bloquent et qui s'ancrent et puis avec lesquels il faut faire aussi sachant que la crise plus elle va être fluide plus elle risque de bloquer des systèmes qui sont déjà en pré-bloclage sauf s'ils sont déstabilisés oui sauf s'ils sont déstabilisés parce qu'à ce moment là ils n'ont voilà complètement c'est la surprise et ils n'ont plus d'énergie à s'auto-gérer à voir si etc le salut ne peut venir que de l'extérieur et c'est ça qu'il faut déclencher je vois bien le travail aujourd'hui c'est de passer de l'ensemble de ces explorations où on a des éléments et de pédagogie qui fassent que ça devienne des grammaires acquises et qu'on peut mettre en oeuvre sur des terrains à chaque fois extraordinairement surprenants et à des vitesses de plus en plus rapides aujourd'hui enfin je le sens un peu comme ça et alors vous avez employé le terme de pédagogie et je le vois ça pendant 10 ans j'ai été le directeur adjoint de l'éco-nationale des officiers sapeurs-pompiers et j'ai vu que la meilleure façon de faire prendre conscience aux gens non pas de leur dire voilà quelles sont les limites voilà il faut non non c'est de les mettre en situation où eux-mêmes se rendent compte qu'à surprise un peu et de leur donner des éléments sans leur dire il faut faire ci il faut faire ça non pas d'être devant mais d'être derrière voyez t'accompagner t'accompagner de commenter et là la première prise de conscience ah oui il y a une autre réalité un autre domaine intellectuel de réflexion qui peut exister être un petit peu déstabilisé par rapport à ça mais d'en avoir la conclusion que c'est tout à fait normal et à partir de là les gens progressent et travaillent et s'améliorent c'est un petit peu toujours la démarche que j'ai eue et je me rends compte que finalement il y a peut-être d'autres mais elle n'est pas mauvaise voilà c'est ça je viens pas vous vendre le livre du maître je viens de vous proposer une dynamique dans laquelle si vous inventez vous allez pouvoir dire voilà ce que j'ai vécu comment je l'ai vécu et vous propose artificiellement de provoquer une situation cette artificielle que vous pouvez juger comme totalement et peu importe et sachant que derrière l'accompagnement c'est un accompagnement de prise de conscience et d'autres réalités et de leur faire fructifier donc tout leur potentiel leur expérience dans ces réalités possibles peut-être un jour je crois que c'est ça qu'il faut jouer et donc avec toujours l'accompagnement analytique et l'accompagnement du vécu les deux claquent claquent sans arrêt vous basculez de l'un à l'autre l'analytique dit voilà pourquoi le vécu dit voilà comment vous voyez pourquoi comment pourquoi comment je pense que le pourquoi et le comment si l'un est unique n'est pas suffisant parce que ça peut répondre à un moment donné un raisonnement intellectuel un raisonnement de curiosité mais sans prise avec la réalité et de notre côté si vous ne faites part que d'expériences les expériences les retours d'expériences on en a on en a on en a mais de faire le lien toujours entre ces deux là vous voyez et je crois que la pédagogie future à mon avis elle est basée là dessus vous voyez c'est le de dire t'es ce type là nous dit ça ah oui on n'y avait pas pensé ah tiens ce type là nous dit qu'il a vécu ça ah d'accord tiens je peux y être aussi et donc le de relater l'expérience est très limité mais peut rebondir peut motiver peut donner des pistes en disant sur le côté analytique voilà vous êtes là parce que vous êtes dans un univers petit tac 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 le pratique dit voilà ce qui se passe dans votre crâne voilà quelles sont les réactions possibles personnelles que vous avez ok alors là c'est la connaissance de soi aussi moi j'ai vu des gens si vous voulez qui après m'ont parlé mais bon avec beaucoup de retenue de pudeur parce qu'ils avaient peur que je les juge ils avaient peur d'exprimer un petit peu leur inefficacité à un moment donné je sentais pertinemment qu'ils avaient eu conscience de leur sidération de leur paralysie voire de l'incapacité intellectuelle à mettre leur savoir pourtant très important et bon il faut leur grippe c'est pas grave c'est comme ça mais par contre là où le responsable n'a pas à se tromper c'est sur le choix des personnes revenons sur le fluide quand on voulait mettre un îlot un accro bon il ne faut pas mettre un type qui va perdre l'équilibre sur le bout du rocher qui dépasse il faut mettre un type solide et je ne regrette pas d'avoir eu toujours au préalable des actions de ce que je pense de vérité qui n'étaient humainement pas toujours faciles j'ai débarqué de certaines actions opérationnelles des gens haut gradés que je considérais comme non fiables dans ce que j'attendais d'eux dans des situations de planification courante ou un peu complexe j'ai dit celui-là il va m'apporter plus d'embêtements que de bénéfices il ne faut pas avoir peur de ça et donc de dépasser ces craintes où les gens disent ah oui ils privilégient celui-ci ils préfèrent celui-là ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et de mettre des gens là où ils sont bons vous avez des gens qui sont bons pour les salles de crise entre guillemets ils sont très bons parce qu'ils sont à l'affût de toute information ils savent faire monter ils savent synthétiser mais bon ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'une autre personne parfaitement efficace sur le terrain qui par contre ne sera pas bonne en salle de crise donc il faut avoir une parfaite connaissance de son système et des personnes de son système et en dehors du système aussi j'ai réussi un petit peu à bâtir tout cela à cause des relations que j'avais avec les directeurs de cabinets successifs leur cabinet avec les responsables de la police avec les hôpitaux parce qu'au-delà de ce qu'on était de ce qu'on faisait on savait ce qu'on était personnellement et même en dehors de la pure application professionnelle donc la croche était plus voilà on savait qu'on pouvait avoir confiance en celui-là parce qu'il dépassait son système et ça c'est très 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 important cette forme de réseau avec la connaissance des personnes qui sont dans les réseaux la façon de raisonner la façon de réagir et la confiance mutuelle qu'on peut avoir très 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 important c'est quand j'avais appelé pour assurer la société je pensais que c'était possible donc l'attaché de presse du préfet qui en a aussi tout rendu compte au DIRCAB bon c'est parce que on se connaissait et qu'avec certains médias on se connaissait aussi et que tous ces 8 ou 10 personnes joueraient le même jeu le même objectif sans savoir ce que donnerait le résultat du jeu d'ailleurs mais on savait que ce serait responsable et efficace sans connaître forcément le résultat donc une importance sur les îlots dans le fluide dans l'océan écoutez merci beaucoup je crois que c'est c'est passionnant parce que là on fait du bon travail en explorant et en allant plus loin avec l'exploration on essaie déjà de clarifier ces nouvelles grammes mères qu'on soit capable de mettre en oeuvre sous le terrain en situation complètement imprévue il y a inconnu et pour conclure si vous voulez je me fais qu'il y a des cocorico alors je vais me mettre en phase cocorico personnel à mon départ à la retraite mon patron m'a écrit donc une carte qui m'a fait très chaud au coeur où il a dit qu'il me remerciait pour l'investissement sans faille sur la stratégie des secours et de ce que seront les 10 de demain et j'ai dit tiens effectivement ce que j'ai fait là sans le proclamer sans le sans faire des je me dis tiens c'est passé et ça a été ça m'a fait chaud au coeur parce que j'ai dit finalement les structures clac et quand un patron d'une structure vous écrit ça ça veut dire s'il réfléchit et ça veut dire que bon on n'avait pas perdu votre temps et ça fait chaud au coeur quand même alors pour soi bien sûr parce qu'on n'a pas perdu son temps mais aussi de dire que l'évolution est là et que l'évolution bon heureusement c'est ouvert voilà ouverte voilà merci beaucoup bien merci à vous c'était vraiment agréable aussi merci à vous